Bonjour, bonjour, ah bah oui, donc je suis désolée ma voix elle va être comme ça. Bon, petite extension de voix, pourquoi pas, c'est mieux pour les interviews, c'est plus sexy. Amis imaginaires, manifestation psychologique dans laquelle une véritable amitié existe dans l'imagination et pas dans la réalité. Alors D.A. Versigny, une femme capitaine de police à la DPJ de Bordeaux, qui est passionnée par son boulot et qui a une façon de le faire qui est absolument singulière. Je sais pas, tu bosses toute seule depuis des années, je ferai mon rame pour te couvrir. T'as parfois un peu déconné, on peut le dire aussi. Et puis alors tes méthodes, excusez-moi. Tu sais ce qu'elles te disent nos méthodes. Elle est impulsive et en même temps elle a une empathie qui est peut-être pas essentielle mais qui fait qu'elle est vraiment très 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 douée dans son métier. Qu'est-ce qui fait qu'elle est spéciale ? C'est qu'elle a un petit plus. Un rendez-vous tous les mardis à l'hôtel, ça sent la comptabilité à plein nez, non ? C'est un ami imaginaire qu'elle a appelé Jimmy et qui l'accompagne depuis ses cinq ans et qui rend sa vie tout simplement plus ensoleillée tous les jours et qui l'aide dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. C'est très intéressant d'avoir pu explorer ce que cela serait, d'avoir un inconscient constamment dans son oreille qu'on est obligé d'entendre. Après, est-ce qu'on l'écoute ou pas, mais on est obligé de l'entendre. Et là en l'occurrence c'est une personnalité qui est tellement attachante qu'on a envie de l'écouter tout le temps. En l'occurrence, ODA est grandie par cette relation. La plupart de ODA, oui, c'est moi après, c'est l'écriture qui l'a créée. Et moi j'ai pu jouer avec une écriture qui était extrêmement riche et créer quelque chose qui dépasse après la page. La relation avec ce psy est très importante parce qu'elle est, elle, entière, sans Jimmy. Parce que Jimmy ne sera jamais chez le psy. Mais elle en parle ouvertement et c'est cet homme-là qui connaît tous ses secrets. Excusez-moi, mais ça me fait toujours rire quand vous parlez de Jimmy comme si... Comme s'il existait. C'est amusant que ce soit vous qui trouvez ça bizarre. Et puis le grenier, c'est vraiment en effet la pièce qui est censée être son lieu à elle. Elle et Jimmy. Ils peuvent résoudre des enquêtes, ils peuvent s'engueuler, ils peuvent dormir. Et puis petit à petit, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont essayer de rentrer dans ce lieu sacré. Ah bah, c'est la nouvelle salle de réunion ici. Et quand il arrive, en effet, c'est son équilibre avec Jimmy qui s'écroule un petit peu parce qu'en un coup, elle doit faire attention sans arrêt. Elle ne peut pas converser avec Jimmy comme elle le faisait quand elle était seule dans ses enquêtes. Et puis, il se trouve que le lieutenant Belcourt est quelqu'un d'extrêmement différent de Déa. C'est quelqu'un qui est psychorigide, qui a ses idées bien en place. Déa, elle est libre et elle a besoin de cette liberté pour pouvoir avancer. Donc, je crois que c'est deux énormes caractères qui se confrontent et qui se jaugent. On ne peut pas travailler comme ça, putain ! Ouais, tu as eu raison, il le prend hyper zen. J'avais besoin de t'en parler parce que je... Parce que tu avais besoin de trouver une bonne poire pour décrypter ton disque dur vu que tu as une tanche sur l'informatique. Et tu ne voulais surtout pas impliquer ton petit Damien Chéri. Et puis là, bah ouais, ça tombe bien, moi je sais le faire. Sur ce coup-là, il n'a pas complètement tort. Je te fais confiance. Arrête ! Arrête, s'il te plaît, arrête ! C'est un danger, mais en même temps, c'est un danger délicieux. Et donc, elle y touche, et puis elle le jette, et puis elle y touche, et puis je crois qu'ils se cherchent l'un et l'autre. Et au final, je crois qu'ils commencent à trouver l'un et l'autre des qualités hors normes chez l'un et chez l'autre.